Bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici Damien du collectif teammate pour la suite de notre tuto consacré au webdesign avec photoshop donc la dernière fois on s'était arrêté à cette étape sur photoshop c'est à dire qu'on avait créé notre page d'accueil on reviendra juste dessus lors de ce tuto puisque je vais vous apprendre à créer une petite trame que vous voyez ici en fond comme ceci donc si j'allume et j'éteins le calque vous voyez donc le fait de rajouter une petite rame comme ceci en motif des fois ça peut pas lier au problème que vous pouvez rencontrer avec des images jpeg qui sont de mauvaise qualité donc du coup ça ça atténue on va dire le la déstructuration de l'image à cause du jpeg donc voilà c'est quelque chose qui est à connaître et qui rend des fois un peu plus sympathique aussi le site internet donc voilà pour la petite info on va durant ce tuto on va donc continuer notre page d'accueil et puis on va venir donc du coup créer quelque chose comme ceci donc un graphisme assez simple un site assez clair et voilà donc on continuera à à constituer notre notre gris avec photoshop grâce aux repères on ajoutera bas quelques petites icônes et puis voilà jusqu'au footer donc tu un template de page quand même assez assez complet vous pourrez quand même faire des choses avec ça derrière et puis on essaiera de d'aérer on va dire le site internet histoire que ça respire et que ça soit pas non plus trop trop condensé donc c'est parti je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto et n'oubliez pas de télécharger les sources vous en aurez besoin notamment pour récupérer toutes les petites icônes à tout de suite allez c'est parti on continue notre web design donc voilà ce qu'on va venir faire dans un premier temps si on va rouvrir le site point psd donc la maquette que l'on a créé précédemment tout simplement puisque on va venir lui apporter une petite modification j'ai bien envie de vous apprendre à créer une petite trame qu'on pourrait mettre en fond histoire de faire quelque chose d'assez sympathique donc ce qu'on va venir faire on va créer un nouveau document alors pour créer un nouveau document on appuie sur commande et n ou contrôler et n et là on va se mettre en largeur et en hauteur on se met à deux pixels en résolution c'est à 72 on fait ok donc là ça va nous faire quelque chose de tout petit donc on appuie sur commande ou contrôler plus pour zoomer à fond dans un premier temps on va venir du double cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller et puis on va créer un nouveau calque le calque 0 ici on peut venir le supprimer donc là l'idée ça va être de prendre l'outil rectangle de sélection qui se trouve ici raccourci clavier m et puis on va venir à peu près se positionner on peut mordre dans les marges on vient appuyer sur shift et là voyez on vient faire un gain un carré de un pixel tout simplement et on va venir se mettre en noir ici à 100% donc on peut se mettre en 0 0 0 et on va venir faire édition remplir ou sinon on appuie sur shift et la touche retour touche retour qui se trouve au dessus de la touche entrée comme ça ça nous ouvre directement le panel on va venir donc remplir de la couleur de premier plan donc de noir mais ici en opacité on va se mettre à 85 et on fait ok et puis contrôle ou commande d pour désélectionner une fois qu'on a fait ça parfait on va pouvoir cliquer sur édition utiliser comme motif on va venir l'appeler par exemple tram et on clique enfin on valide en appuyant sur ok donc du coup maintenant peut retourner dans site point psd on va venir se positionner juste au dessus du bg site on va créer un nouveau document donc par contre ce nouveau enfin ce nouveau un nouveau calque pardon ce nouveau calque on va le renommer en train et on va venir refaire soit édition remplir soit shift et la touche retour et ici en fait au niveau du contenu on va décider de le remplir non pas avec la couleur de premier plan on va venir cliquer mais avec un motif alors le motif on va venir sélectionner pas tout simplement celui que l'on vient de créer donc qui correspond à celui là d'ailleurs si vous passez la souris dessus vous voyez vous pouvez voir son appellation donc là c'est bien tram de deux fois deux pixels en mode rvb et en fait ok donc là vu que je suis à 66% ça fait un truc pas terrible mais dès que je me mets à 100% vous voyez si j'allume et j'éteins donc ce ce calque on a un petit effet de tram qui qui est ma foi assez sympathique un je trouve d'ailleurs si je zoome dessus vous voyez que tous les petits carrés que l'on a créé se répète d'ailleurs si même je zoome à à 3200% et que vous voyez je refais je vais le faire plutôt ici un petit donc je vais le faire ici plutôt un petit carré de deux pixels on a bien en fait voyez tous les deux pixels en fait le carré qui se répète comme ceci donc voilà c'est quelque chose à connaître ça je trouve que ça rend assez joli moi sur surtout sur des sites ça évite des fois on a des photos qui sont pas forcément très joli ou un peu pixelisé donc du coup le fait de rajouter une trame ça ça enlève un peu ce côté détruit de la photo jpeg donc voilà c'est quelque chose qui est bon à savoir on enregistre un petit commande s et puis ce qu'on va venir faire maintenant c'est qu'on va venir enregistrer encore une fois ce site le site en faisant fichier enregistrer sous et on va venir l'enregistrer dans dans un nouveau dossier par exemple ici je l'enregistrer dans partie 2 je vais l'enregistrer dans partie 2 sous le nom de site allez je vais mettre 0 2 et je fais rentrer d'ailleurs n'oubliez pas de télécharger le fichier source 1 puisque ici on est rendu à la partie numéro 2 et on va avoir besoin de certaines images pour construire le graphisme de notre site internet donc voilà donc là on a bien renommé voyez ici en site 0 2 est ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir va supprimer le bg site ici on n'a plus besoin on va venir créer un nouveau calque on peut le rappeler bg et on va le remplir lui de blanc donc on appuie sur shift et retour attention de ne pas valider directement puisque là le contenu est rempli avec le motif que l'on vient de créer donc pensez bien à sélectionner couleur de premier plan et en opacité ici on peut se mettre à 100% et on fait ok la trame bon on va pas en avoir besoin ici donc on peut venir la supprimer et ce qu'on va venir faire c'est au niveau du contenu on va pouvoir supprimer le rectangle et le bg orange comme ceci si bien qu'on va se retrouver avec un site blanc mais envoyé on a gardé nos repères le nav on va venir le remonter tout en haut donc du coup on peut appuyer sur shift et on le remonte tac tout en haut on peut d'ailleurs remonter aussi le groupe local tout en haut comme ça on sera que le premier le premier comment groupe correspondra au niveau à la navigation au niveau bas du contenu pour l'instant on va juste changer quelque chose là vous voyez que on a toujours notre calque texte devenez meilleur en graphisme et parce qu'on va venir faire est-ce qu'on va venir double cliquer dessus et on va venir déjà lui spécifier une couleur différente revenir cliquer ici sur couleurs et on va se remettre en 4 f 4 c et 50 et on valide qu'on va reprendre le la couleur la plus foncée que l'on avait mis sur l'autre maquette on va pouvoir supprimer ici le découvrir et puis ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir étirer voyez le texte comme ceci jusqu'au repère on va pouvoir le remonter un petit peu aussi lui comme ceci et ben là l'idée ça va être de remettre une petite phrase d'accroche en eau et puis quelques petites icônes par exemple pour présenter un produit ou des créations n'importe quoi donc par contre là le devenez meilleur c'est on va changer tout ça et puis c'est un petit peu trop gros déjà on va déjà se placer en 35 pixels ce sera mieux et on va venir changer par exemple on va mettre former tirer vous donc là je remets encore un peu n'importe quoi gratuitement on va venir sélectionner le formé vous gratuitement j'ai envie que ça soit en capital alors vous rappelez on clique sur l'icône avec les deux t et ben là par contre j'ai envie que ça soit en black mais pas en italique donc c'est pour ça que j'enlève tout simplement l'italique et je rajoute black et le formé vous moi j'ai bien envie que lui soit par exemple en régular ou même on va pouvoir lui mettre du light voilà là ça me paraît pas mal juste en dessous le formé vous on va le supprimer et le en graphisme on va venir le sélectionner on va venir lui mettre soit du bold on va essayer de se mettre en bold et on va se mettre là en 35 pixels on va venir faire b comment changer un peu la couleur histoire va de faire plutôt ressortir le formé vous et ici on va venir changer sa couleur on va se mettre par exemple en 4 en 999 49 et b et on fait ok on va venir baisser aussi un peu la taille de la police donc là ça me paraît pas trop mal et à la limite on peut venir le remonter aussi légèrement au niveau de l'interlignage on va essayer de se mettre en 45 là c'est parfait on va venir changer en graphisme on va venir taper devenez meilleur en graphisme et web design si vous trouvez que c'est un petit peu trop gras bas n'hésitez pas on peut se mettre en régular comme ceci donc là maintenant on va essayer de construire un petit peu notre gris aussi avec des repères histoire de bas de positionner les blocs un peu plus facilement donc là vous vous rappelez qu'on avait un site qui fait mille cinq mille 20 pardon pixels de large donc ce qu'on peut venir faire déjà c'est optimiser les espacements puisqu'on va essayer de faire un site assez aéré donc du coup on peut redéployer le groupe nav et faire un petit commande ou contrôler sur le bg nav pour coup transformation manuel et là en fait on va voir le magnétisme vu que c'est sélectionné on va pouvoir prendre un repère en haut et voyez le tout simplement le le positionner ici en bas de du bloc du bloc nav donc du background vers ici et on fait ok donc là on sait que notre site doit partir en fait de là puisque en fait ici ça va être figé et donc forcément ça va vraiment le point 0 va commencer ici on va essayer de d'aérer comme je vous disais un petit peu le site internet donc on va venir avec l'outil rectangle de sélection faire une petite sélection de on va se mettre à 80 pixels de haut comme ceci pour du coup lui appliquer un repère si bien que le formez vous gratuitement ici on peut le sélectionner en faisant un clic droit voilà et on clique dessus on peut venir le remonter voyez au niveau du repère ici donc on sait que là il ya bien 80 d'espacement donc c'est parfait on peut reprendre l'outil rectangle de sélection on va essayer de se baser par rapport aux lettres ascendantes donc au g ici donc on va venir refaire une sélection de 80 pixels de haut pour tout simplement lui spécifier aussi un repère comme ceci donc là on sait qu'on va avoir la même distance ici de blanc entre là et là d'accord donc du coup c'est comme ça qu'on qu'on va construire notre gris petit à petit maintenant juste en dessous on va essayer de mettre des petites icônes pour comme je vous disais présenter par exemple vous des produits ou n'importe quoi vos compétences donc les icônes j'ai pris un peu n'importe quoi ce sera vous aussi de en fonction de votre activité ou de vos projets personnels de de l'échanger donc ce qu'on va venir faire là on sait que donc ce repère c'est le milieu absolu ici donc on sait qu'on est à 510 ici et là donc du coup forcément mais à 510 ici vu qu'on va mettre quatre colonnes et bien on va reprendre l'outil rectangle de sélection et on va faire du coup une sélection de 255 pixels de large ce qui correspond à la moitié en fait de de ce rectangle ici va symboliser avec les repères on prend donc dans les règles de gauche un repère et hop on le cale bien ici donc là on sait qu'on est bon on est à 255 et ici du coup on est aussi à 255 on va faire la même chose de l'autre côté on se met à 255 on pioche dans les règles dans les repères une 1 dans les oui riz pardon un repère et puis on lequel ici tout simplement pour former notre petite grille donc c'est parfait on n'oublie pas on peut enregistrer de temps en temps au cas où et ben maintenant on va venir dans le on va venir se positionner dans le dossier images et puis on va venir prendre l'icône 1 on peut même sélectionner l'icône 2 3 et 4 on va venir les glisser directement ici dans photoshop et là il va nous demander de valider 3 à 4 fois puisqu'on en a fait glisser 4 donc on fait entrer encore entrer et encore entrer donc en plus là on est bien dans le contenu donc c'est parfait on peut ici cliquer sur la petite flèche comme ceux ci donc l'icône les trois icônes ici les quatre icônes on peut venir les remonter à peu près on va les mettre à peu près à ce niveau comme ceux ci et puis ce qu'on va venir faire dans un premier temps c'est créer des petites séparations donc en fait on va mettre des petites liseraits ici qui en guise de deux colonnes donc là c'est parfait on sait qu'on peut mettre un premier liserait ici un deuxième ici et un troisième ici donc à la limite on crée un nouveau calque au dessus qu'on peut appeler 10 pour liserait et désolé je vais pas jusqu'au bout mais j'ai un peu la flemme et on va venir va récupérer par exemple comme comme tout à lors de la précédente maquette l'outil rectangle de sélection ont fait une sélection d'à peu près là bas la hauteur en fait ici comme ceci et puis on va remplir tout ça de bas on peut remplir de noir ou par exemple on peut avec la pipette récupérer la couleur ici du gratuitement et on rempli si bien compte des sélectionne en faisant contrôle ou commande et on peut venir zoomer un petit peu plus et là on va venir supprimer le surplus de matière encore une fois qui nous intéresse pas on va essayer de garder juste un petit pixel comme ceci on va venir le positionner ce repère ici donc là il se voit pas parce qu'il est masqué par le par le repère ici et le liserait est bien présent vous faites commande ou contrôle h pour afficher ou masquer les repères on va venir le dupliquer donc déjà ce qu'on peut venir faire aussi c'est faire un petit clic droit le remettre en violet puisqu'on sait que c'est un liserait on appuie sur alt et shift et là vous voyez tac on va venir le positionner vraiment au milieu absolu du document donc là c'est parfait on refait alt et shift pour le dupliquer rester droit tac donc là en plus vous voyez photoshop il nous dit bon on est parfait on a bien 255 254 pixels d'écart entre eux entre les blocs à savoir que je vous rappelle c'est ces options de guidage sont uniquement valables dans la dernière version ici de photoshop 2014 cc était un peu trop loin d'ailleurs voilà donc là on se retrouve bien avec du coup nos nos quatre colonnes donc là c'est parfait maintenant on va essayer de positionner un petit peu nos bas nos icônes comme ceci on peut les redescendre un peu et on peut reprendre l'outil rectangle de sélection ici et faire un petit carré de 15 pixels comme ceci pour essayer en fait de laisser un petit blanc entre vous voyez le liserait et où va commencer le début de la colonne du le contenu de la colonne donc là on se laisse à peu près 15 pixels ça me paraît pas mal si bien que les quatre icônes on peut venir les les sélectionner et puis on va venir les positionner vous voyez ici à peu près là on est bon on n'est pas trop mal donc là on a bien sélectionné les quatre icônes maintenant nous on a envie de dire photoshop ben tu nous laisses que l'icône 1 ici et maintenant on va venir déplacer les autres sur la droite donc on appuie sur commande et on vient juste cliquer sur le le 1 comme ceci pour le désélectionner et on vient appuyer sur shift pour rester droit et on va venir voilà se positionner au milieu on va faire la même chose avec l'icône 2 on appuie sur commande on appuie sur shift et on vient le repositionner et on termine par l'icône 4 donc on appuie sur commande sur l'icône 3 pour le désélectionner et puis voilà lui on le place ici comme il faut donc voilà c'est parfait tout m'a l'air bon donc là par contre on a peut-être des petits réglages à faire au niveau de l'icône 2 ici on peut peut-être la ramener un peu plus vers la droite vers la gauche pardon aussi au niveau l'icône 3 voilà ça me paraît pas mal les liseré ici on peut venir les sélectionner les trois et on va essayer enfin on va essayer on va même baisser un peu l'opacité on va se mettre en en 50 ça me paraît pas mal puisque en ça me paraissait un peu un peu violent la couleur c'est un peu trop foncé donc là ça me paraît vraiment bien on va venir maintenant reprendre l'outil texte et puis on va faire une sélection de toute la largeur d'une colonne à peu près comme ceci voilà là on peut venir taper par exemple titre on va mettre titre 1 le titre 1 on va le mettre en 20 pixels et puis on va le mettre en black voilà quelque chose d'assez gras et puis à la ligne on va venir par exemple à récupérer on va taper l'orème ipsum sur google pour générer du faux texte donc donc par exemple on peut prendre une phrase ou deux phrases comme ceci voilà on retourne dans photoshop donc à la ligne on vient coller sachant que là bas il reprend la la police la taille de la police de 20 donc là on va venir la changer on va se mettre en 16 pixels et puis en interlignage on va se mettre à 20 histoire de pas que ça soit pas non plus trop espacé et ce qu'on peut venir faire aussi c'est changer son s'agresse pardon chercher le mot et on peut se mettre ici en régulard pour voir ça me paraît pas trop mal puis à la limite on peut venir supprimer voilà encore un petit mot histoire que ça tienne sur deux lignes même le point ici on peut venir le supprimer voilà du coup on peut remonter ici notre bloc et la première ligne on va venir la sélectionner on peut venir sélectionner un ou deux ou trois mots et on va venir augmenter un peu l'interlignage le mettre à 30 pour laisser une petite séparation en fait voilà ça me paraît comme ça plus cohérent et beaucoup plus lisible on peut peut-être aussi va changer la couleur aussi de ce texte par exemple on va venir reprendre la couleur ici de devenez meilleur on va venir la sélectionner la copier on va venir la coller ici voilà ok donc si on fait commande h on peut voir ce que ça donne c'est pas trop trop mal donc du coup ce qu'on peut venir faire c'est même descendre peut-être un petit peu le titre comme ceci titre 1 ok donc là je pense qu'on est bien on va venir juste donner un petit effet de style donc sélectionner le dièse 1 cliquer sur couleur et venir cibler la couleur de l'icône histoire d'amener un peu plus de couleurs ou à la création donc là on est ok maintenant ce qu'on va venir faire c'est on va venir dupliquer ce calque donc on peut remettre les les repères on appuie sur alt et shift et là donc là ce qu'on aurait pu faire même c'est être un peu plus précis peut-être tac en zoomant un petit peu plus j'ai l'impression qui c'est pas très bien calé sur les repères voilà donc généralement vous attendez que le magnétisme se fasse pour relâcher là ça me paraît mieux donc ce que je vous disais on va venir dupliquer alt et shift et là voilà on peut relâcher continue on appuie sur alt et shift on encore deux fois le dupliquer et encore une fois ok donc ce qu'on va venir faire là on va juste changer ici on va se mettre en deux on sélectionne la couleur tac on se met en bleu et on va faire la même chose tac on sélectionne on se met en vert et on change le 1 en 3 et puis ici on va faire pareil en saumon mon préféré et on se met en 4 voilà donc bah là ça m'apparaît pas trop mal peut-être que les icônes on aurait pu les descendre un chouïa voilà comme ceci donc bah là c'est on est bien on est bien si vous trouvez qu'il ya un peu trop de blanc bah vous pouvez remonter un petit peu ou sinon descendre un petit peu plus les icônes ça dépend puisque là vous voyez qu'on a quand même un espacement ici de on a 30 pixels de haut donc à la limite on aurait pu mettre plutôt de mettre 15 ici on aurait pu mettre 30 aussi ça aurait été peut-être mieux plus judicieux et venir baisser ben les icônes tac coeur ok donc là on est pas mal ok alors on va pouvoir bah continuer euh donc vous vous rappelez hein on avait des gros espacement de 80 pixels donc on se remet sur le repère ici en bas et bah on vient refaire un petit rectangle ou un carré de 80 pixels voilà on reprend un repère et on le met ici on va faire une deuxième partie maintenant c'est à dire qu'on peut présenter par exemple euh autre chose là on va présenter par exemple nos cours on va dire donc on va venir dézoomer là on peut recréer si on veut un nouveau un nouveau comment euh groupe on peut l'appeler contenu hack 2 et on va prendre euh l'outil rectangle de sélection on va créer un nouveau calque à l'intérieur on peut l'appeler bg et puis on va prendre on va faire une sélection ici de euh toute euh la largeur comme ceci jusqu'en bas et euh on va venir dans le sélecteur on va venir changer la couleur on va se mettre en F1 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 afin de remplir d'un gris très très clair donc soit édition remplir soit shift et retour et on on coche bien couleur de premier plan 100% et on fait ok commande ou contrôle D pour désélectionner donc là vous voyez on commence petit à petit hein à euh ça commence petit à petit à ressembler à quelque chose ok on va faire un petit peu de récup si bien qu'on va venir rouvrir contenu hack et on va venir récupérer le formez-vous gratuitement on va venir le dupliquer soit en appuyant sur commande J ou en le faisant glisser ici à côté de la petite corbeille et on va venir le remonter dans contenu hack 2 on va venir appuyer sur shift pour rester droit on va venir le descendre un peu plus bas du coup euh lui il est en dessous de bg donc on va le remonter comme ceci et euh on va venir refaire un rectangle 2 ou un carré de 80 pixels pour lui spécifier une marge parfait et du coup le formez-vous gratuitement on vient bien le positionner donc là on est good c'est parfait on refait comme tout à l'heure on cible la lettre la plus ascendante et on refait une petite sélection de 80 pixels voilà donc là c'est parfait on va venir créer euh un autre bloc texte ici pour présenter des choses par exemple donc on prend l'outil texte on vient cliquer ici on va refaire une sélection d'à peu près euh on va se mettre à 615 pixels je pense on sera pas mal on va pouvoir l'étirer après jusqu'en bas au niveau des paragraphes on justifie tout à gauche et d'ailleurs si on zoom un peu plus là vous pouvez voir qu'on est pas euh si on fait ctrl T vous voyez on est pas vraiment sur le repère donc à la limite hein on va se positionner sur les repères ce sera mieux autant être précis ok donc euh ce que je vous disais maintenant on va pouvoir créer par exemple un premier titre donc euh on va retourner dans le faux texte hein et on va venir récupérer par exemple euh euh ça ou euh on va venir récupérer ça on s'en fiche un peu de toute façon c'est du faux texte et on double clique du coup sur le calque 19 et on vient le coller donc là si on fait commande A pour tout sélectionner qu'on retourne dans caractère on voit qu'il y a rien qui se passe puisque ici on est en FF1 la même couleur hein que le fond donc ça se voit pas forcément donc euh bah pas de soucis ce qu'on va venir faire c'est mettre la même couleur que euh le gratuitement dans un premier temps on peut se laisser en black et on va venir récupérer maintenant un paragraphe un petit paragraphe hein qu'on va venir coller juste en dessous alors on double clique on fait on appuie sur la touche entrer et là bah pareil hein vous voyez que ça prend le même style qu'au dessus donc du coup euh c'est pas terrible alors euh on va venir réduire un petit peu la police on va se mettre je pense en 15 pixels ça devrait passer on va changer sa graisse hein on va se mettre en régular et euh au niveau de son interlignage on va se mettre en 20 voilà au niveau bah de la couleur on est pas trop mal je pense là on va rester comme ça mais on va prendre on va sélectionner les deux ou trois premiers mots et ici hein on va comme tout à l'heure augmenter l'interlignage pour euh bah augmenter un peu l'espacement ici le titre on peut peut-être le grossir un petit peu le mettre en 25 pixels et puis euh cliquer sur la couleur là et par exemple prendre le vert hein qui est le vert ici de nav et on fait ok donc là ça me paraît bien par contre euh on va essayer de se mettre plutôt sur 3 lignes voilà donc là on est ok on va venir se placer devant le S et on va donner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 allez 10 coups de de barre d'espace puisqu'on va venir insérer une petite icône ici alors l'icône on va venir vous allez la trouver donc dans le dossier dans le dossier source toc et euh ça s'appelle Ico H2 puisqu'ici on fera du H2 donc on vient la glisser et on va venir directement la la positionner ici comme ceci ça me paraît pas mal alors j'ai peut-être été un peu gourmand au niveau des barres des euh des touches d'espace on va venir ramener ça comme ceci à peu près là ça me paraît bien alors bien sûr si vous voulez changer la la couleur de l'icône vous pouvez double cliquer sur l'icône cliquez sur incrustation de couleur et puis par exemple cibler une couleur spécifique pas de soucis c'est vous qui voyez donc là c'est pas mal on va venir donc à la ligne donner les deux coups de de barre d'espace de de touche entrée et on va venir taper lire la suite là on peut donner également quelques petits coups de de barre d'espace puisqu'on va venir créer un petit bouton donc on va se placer juste en dessous on va venir récupérer ici l'outil rectangle arrondi et on va venir faire un ben un rectangle à peu près de 25 ça me paraît peut-être un peu léger 20 allez 30 pixels de haut par 115 pixels de de large de toute façon ces valeurs vous pouvez les modifier aussi ici après dans le panneau au niveau de euh la couleur du bouton donc on peut venir cliquer ici recliquer dans le petit sélecteur de couleurs et par exemple décider de mettre une couleur orange on fait entrer donc là c'est parfait ce panel on peut le fermer et on peut reprendre l'outil texte du coup redouble cliquer sur ici notre calque et euh le lire la suite ici on va venir le passer en blanc hein comme ça il sera un peu plus visible et euh en blanc voilà et si vous voulez bah vous pouvez le mettre en bold ou euh après à vous de voir si vous voulez qu'il ressorte ou pas donc euh bah là je trouve que c'est pas mal du coup on commence à avoir quelque chose euh un site qui ressemble à quelque chose euh à la limite ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir le dupliquer deux fois euh copier deux fois ça pour simuler bah par exemple 3 news ou 3 euh je sais pas là on parle des euh d'ailleurs on on aurait pu changer tiens ici l'appellation par exemple euh on va mettre nos cours voilà comme ça on fait une belle mise en situation de site nos cours et ici à la place de devenez meilleur hein euh on va mettre diriger par une équipe professionnelle tiens voyez comme ça on se vante un peu voilà euh donc bien sûr vous mettez ce que vous voulez à la place et puis donc ce que je vous disais ça on va venir le euh le copier donc on prend le lire de lire la suite jusqu'en haut comme ça on va prendre les espaces on va donner aller deux deux coups d'entrée et puis on va venir coller ça donc là si on veut le euh euh le coller encore une autre fois bah on a un petit problème là vous voyez que ben notre document s'arrête ici alors il y a une petite astuce hein pour augmenter la hauteur du document assez facilement on appuie sur commande ou contrôle alt et c et là on ouvre la taille de la zone de travail donc là on va venir cliquer sur la flèche du haut pour rajouter ici vous voyez en bas du document de la de la pas de la matière mais euh des pixels donc par exemple on peut décider de rajouter euh allez on va mettre 700 euh on va se mettre à 775 pixels plutôt donc du coup là on rajoute 500 pixels en tout quoi si euh je me place à 1775 je fais ok et là mes 500 pixels se rajoute vous voyez directement ici donc à la limite le bg hein je peux venir le sélectionner faire commande euh commande t et je vais venir tout simplement l'étirer jusqu'en bas comme ça ben voilà j'aurai un peu plus de place si je veux encore le dupliquer l'icône ici l'icône H2 ben je vais appuyer sur alt et shift pour le dupliquer donc je vous rappelle alt ça le duplique shift ça nous permet de rester droit et j'essaye de bien le recaler comme ceci le rectangle arrondi 1 on peut venir le renommer en bouton par exemple et euh bouton on va mettre lire la suite on va venir pareil hein faire alt et shift pour rester droit et pour le dupliquer et on essaye de bien le recaler à peu près comme ceci on n'hésite pas du coup à étirer un peu plus notre calque texte et euh bah à la à la suite hein on vient le coller on donne deux euh deux comment euh touche de on appuie deux fois sur entrée pardon et donc là on est pas mal bah pareil hein le IcoH2 copie on le duplique hein on appuie sur alt et shift on recale bien l'icône et le bouton aussi euh lire la suite copie hop la même chose on le duplique comme ceci donc là on est bon euh maintenant bah on va venir insérer ici une petite image hein qu'on va venir trop récupérer dans euh dans le dossier images du fichier source on vient le glisser directement et là bah c'est tout simplement un png hein sans couleur derrière plan donc avec un un comment un fond transparent qu'on peut venir caler hein comme on comme on le souhaite par exemple euh voilà on peut décider de de le caler comme ceci ça me paraît pas trop mal et du coup tac on n'hésite pas on peut même le faire toucher ici le bord du du comment euh du repère et euh on peut le baisser un petit peu si on veut voilà là ça me paraît pas mal donc je vérifie juste un truc donc là on est bien 80 ok donc euh voilà si vous voulez le descendre un peu plus pas de soucis vous pouvez vous aider des flèches comme ceci hein de directionnelle voilà comme ça dès que vous appuyez soit sur la flèche du haut ou du bas vous euh montez ou descendez d'un pixel c'est comme ça qu'on peut caler un peu plus euh les choses de manière un peu plus précise donc on est good ici on va faire la même chose on va reprendre un l'outil rectangle de sélection on refait un un rectangle de 80 pixels de haut on relâche tac on prend les repères et voilà on le place bien 80 pixels puisque ici on va venir maintenant bah euh faire notre footer donc à la limite on va venir euh cliquer sur toutes les petites flèches hein pour remonter les dossiers on va recréer un euh les calques pardon on va recréer un dossier ici qu'on va appeler footer voilà voilà à l'intérieur ben on va recréer un calque qu'on va appeler bg et puis on va sélectionner dans le sélecteur une couleur différente euh bah à la limite on peut se remettre en 4f 4 et c'était c50 et du coup on peut dézoomer comment on nous contrôle moins prendre l'outil rectangle de sélection et faire une sélection de toute la largeur jusqu'en bas shift et la touche retour on remplit avec la couleur de premier plan à 100% d'opacité et on fait ok alors là ça se voit pas puisque euh au niveau du conteneur accueil 2 au niveau du bg si je fais ctrl T vous vous rappelez je l'avais descendu jusqu'en bas donc à la limite je vais le remonter voilà puisque le footer en fait est en arrière plan par rapport le bg footer est en arrière plan par rapport au bg accueil 2 donc c'est pour ça qu'il faut le réduire un petit peu donc bah là on est pas mal hein euh ce qui va nous rester à faire ça va être créer euh par exemple un petit euh un petit copyright et mettre des icônes euh des réseaux donc euh vu que j'ai un peu la flemme je vais me mettre sur teammate hein récupérer le petit copyright voilà je vais récupérer ça et je vais maintenant créer avec l'outil euh un nouveau calque texte je vais mettre en blanc je fais euh une zone euh texte qui fait toute la largeur ici des repères je colle ce que je viens de euh copier et puis je vais dans paragraphe et je dis bah je veux que tu me centres comme ça voilà ce sera j'aurai quelque chose de centré c'est parfait je peux venir le euh descendre un petit peu voilà comme ceci un peu plus puisque ici là l'idée ça va être de mettre bah des icônes donc euh je dois avoir en stock ici un facebook un dribble et euh euh un twitter je crois ici ouais donc euh icôdr icôfb et icôtw on les sélectionne et on les fait glisser ici tac on peut les repositionner enfin comme ceci voilà donc euh du coup ah oui faut le valider deux fois j'avais oublié ça tac donc on se repositionne comme ceci donc on va commencer par l'icône facebook en premier après je sais pas on va mettre le twitter et on va finir par le dribble donc du coup vu que le euh l'icône facebook est en premier plan on vient sélectionner l'icône twitter et dribble on appuie sur le chiffre pour rester droit tac on le cale à côté on peut donner 1, 2, 3, 4, 5 coups de flèche directionnelle vers la droite histoire bah de faire une petite séparation entre 5 pixels et l'icône dribble on la sélectionne euh l'icône twitter elle est où l'icône twitter elle est rendue là-haut aussi je crois que je l'avais prise donc l'icône twitter je vais la mettre ici et l'icône dribble je vais la mettre plutôt à côté avec 1, 2, 3, 4, 5 coups de flèche directionnelle du coup bah ces 3 icônes je vais pouvoir les mettre pile poil au milieu comme ceci comme ça je sais qu'elles sont centrées le copyright je vais le sélectionner aussi et je vais pouvoir baisser un petit peu tout ça voilà donc là vous voyez j'ai les pour ceux qui ont la dernière version de Windows de Windows d'Adobe Photoshop CC 2014 euh si vous sélectionnez donc ces 4 calques donc les 3 icônes plus le calque texte que vous appuyez sur commande et que vous ciblez ici le BG en fait euh ici qui est en marron un peu violet là vous voyez ce qu'il vous dit au niveau euh de la hauteur ici et de la hauteur ici il nous dit que ça va pas qu'on a trop de blanc en hauteur par rapport euh enfin ici au niveau de la partie hausse ou au niveau de la partie basse donc pas de soucis on reste on garde le commande enfoncé la touche de ce commande enfoncé et on vient remonter avec les flèches de son clavier vous voyez donc là tout de suite on va arriver donc je peux augmenter encore un petit peu à 75 à 75 parfait je sais que j'ai un bien un blanc de 75 en haut et un blanc de 75 en bas donc je peux relâcher je sais que euh bah je suis euh je suis bien donc euh bah voilà donc là on vient de créer notre petit site internet euh il y a rien de bien compliqué on a fait quelque chose d'assez simple hein puisque bah pour ceux qui débutent ça sert à rien non plus de de faire des choses trop trop compliquées dans un premier temps donc là on va s'arrêter là on va pas décliner les autres pages euh puisque euh bah ça serait pas très très honnête hein par rapport euh aux personnes qui ont acheté des formations complètes teammates là on a quand même fait un petit bout de voyage ensemble assez sympathique c'est pas fini hein je vous rassure mais c'est pour ça qu'on va pas décliner les autres pages sur Photoshop d'ailleurs pour les intéresser hein bah je vous invite à faire un petit tour sur bah tuto.com dans notre fiche ici formateur hein donc euh tuto.com slash formateur slash teammate.fr tirer de tuto au pluriel.html vous allez retrouver pas mal de de tuto concernant donc le web donc si vous voulez vraiment aller plus loin je vous invite hein à suivre à suivre certains tuto il y en a beaucoup 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 hein sur les bases du html vraiment euh on voit ça en détail sur l'intégration aussi euh ça va même jusque sur du wordpress hein avec un pack euh où vous pouvez euh retrouver plus de de ses heures je crois de de formation sur sur le web design l'intégration et le wordpress donc la prochaine étape ça va être de l'intégrer avec dreamweaver donc en html css quand je sais pas peut-être la semaine prochaine si j'ai un peu plus de temps ou la semaine d'après donc si vous avez des questions bah n'hésitez pas comme d'hab dans les commentaires ou par mail damien robaz teammate.fr donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça nous fera toujours plaisir et puis surtout vous serez tenu informé des des nouveautés teammate au fur et à mesure allez à bientôt pour un prochain tuto à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt